Salut à tous, c'est Antoine de Tonifon. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo de compte rendu après une semaine d'essai du Alcatel Shine Lite. C'est le nouveau entrée milieu de gamme Alcatel, quoique Alcatel pour l'instant, à part avec le Idol 4S, se place plutôt sur un marché entrée milieu de gamme. C'est un smartphone que j'ai pu utiliser pendant une petite semaine et qui est plutôt sympathique. On va vous le présenter rapidement. Côté esthétique, j'ai pris un modèle blanc, à l'arrière c'est une dalle en verre. Le design est très proche d'un Honor 8 ou même un Idol 4. C'est très métal et vert, comme un Samsung A3 2016. La face avant, également complètement en verre. Vous avez cet effet 2,5D sur le côté de l'écran, sur les bordures qui donne un peu plus de douceur à l'utilisation, comme on peut retrouver sur beaucoup de smartphones aujourd'hui et comme on peut le retrouver depuis quelques années sur l'iPhone 6. Depuis l'introduction de l'iPhone 6 où le verre est légèrement bombé. Vous avez un capteur d'empreintes, très performant. Je trouve que j'ai été assez surpris à l'arrière. Un appareil photo 13MP, un flash dual LED et ce sera tout pour la partie arrière. Sur le dessus, vous avez un micro, une prise jack 3.5, un emplacement dual SIM ou SIM plus micro SD. Les grilles de haut-parleur, on reste en USB ancienne génération, donc USB 2.0. Pas d'USB type C pour ce smartphone. Ensuite, les boutons volume et power. La face avant, simple. Vous avez des boutons qui sont ici rétro-éclairés, qu'on ne voit pas très bien. Enfin, qu'on ne voit pas du tout d'ailleurs, vu qu'ils ne sont pas rétro-éclairés pour l'instant. Le déverrouillage, comme je l'ai dit, par ce simple bouton, ça marche plutôt bien quand on appuie dessus. Et pour ce qui est de l'interface, ça reste du Android presque pur avec simplement une petite surcouche au niveau des icônes, qui est plutôt réussi, on va dire, bien que les logos d'origine ne soient pas non plus incroyablement jolis. Mais on va dire que ça se fond bien dans l'interface Android. Et c'est un peu moins vulgaire que ce que propose un Android classique. Moi, je trouve que les logos classiques Android ne sont pas gégés. Donc voilà. Donc on est sur un smartphone, rapidement pour les specs, c'est du HD, donc on est sur du 720p. C'est une dalle qui fait 5 pouces. C'est un smartphone qui est relativement compact. Il fait environ 141 mm, 141,5 mm exactement de hauteur. Il fait 71 mm de large et 7,45 mm d'épaisseur. Donc c'est des dimensions relativement respectables pour un smartphone qui est vendu aujourd'hui à moins de 200 euros. Vous avez même une offre en ce moment chez Darty où, pour un euro de plus, vous avez une enceinte Arman Kardon Omni 10, qui est vendue généralement à 100 euros. Donc, s'il vous intéresse, foncez. C'est vraiment du bon matériel audio. Ensuite, niveau performance, ça reste un processeur Mediatek. Donc, c'est un processeur qui est cadencé à 1,3 GHz, il y a 2 GB de RAM. Il y a 16 GB de mémoire interne, bien que quand vous l'allumez, il y a tellement de bordel là-dessus. Honnêtement, l'application entière, c'est de jeu qu'il reste 11 GB à peu près ou 12. On peut mettre une carte SD jusqu'à 128 GB. Il y a une batterie qui est plutôt correcte, qui souffre un peu en haute utilisation, mais sinon qui tient sa journée honorablement pour un smartphone de ce prix-là. de 2460 mAh. Donc, un appareil photo à l'arrière, comme je l'ai dit, de 13 MP. Plutôt... Plutôt pas terrible, honnêtement. Il faut quand même le dire. J'ai un peu été déçu, par rapport notamment à l'IDOL 3, l'ancienne version de son grand frère, grosso modo. Je pensais que ce serait le même capteur, mais je trouve que le résultat est un peu brouillon. Ça ne doit pas tant être au niveau de la capture optique, mais plutôt de la retouche logicielle. À mon sens, il y a un lissage un peu horrible. En capteur frontal, on a 5 MP. Vous avez une LED de notification, divers capteurs, comme il en existe sur tous les smartphones aujourd'hui. Donc, pour l'avoir utilisé pendant une semaine, moi, je le trouve vraiment sympa. Il est assez flatteur, le design est assez flatteur. Moi, je l'ai pris en blanc parce que je n'aime pas trop prendre... Je n'aime pas les traces de doigts, j'ai beaucoup de mal avec ça, ça m'énerve rapidement. Donc, sur le blanc, on les voit beaucoup moins. Ici, vous avez des touches. Je ne sais pas si vous les verrez. A mon avis, vous ne les verrez pas. Je ne sais pas. Enfin, là, vous avez simplement un rond de retour. Ici, vous avez la flèche retour et là, le bouton multitâche carré. Je ne pense pas que vous le voyez. Effectivement, j'ai mis une lumière tellement puissante depuis que vous m'avez dit que vous n'y voyez pas grand-chose. Attendez. Je ne sais pas si vous les voyez. Je ne crois pas. J'ai l'air ridicule en plus. Donc, voilà. En fait, vous les voyez ici. Voilà. Pourquoi on s'embête à essayer de les simuler ? Vous les voyez ici, sur le bas de la jaquette. Donc, plutôt sympa. Parce que, par exemple, dans la même génération, ils ont sorti le Pixi 4, qui est vraiment une entrée gamme. Et ces boutons sont imprimés sur la dalle. Et c'est assez immonde, il faut quand même le dire, d'autant qu'ils sont assez énormes, les boutons. Donc, comme ça, moi, je trouve ça plutôt sympa. Donc, à l'utilisation, comme j'ai dit, il est plutôt bon. L'autonomie est bonne. L'écran est sympa. Les couleurs sont plutôt bien gérées. Le contraste est largement suffisant. Même si on n'est pas dans de la molette de chez Samsung, il y a un contraste qui est aux alentours de 1200 pour 1. Donc, ça reste honorable pour du LCD. C'est du LCD IPS. On a donc une dalle de 5 pouces en 720p. Donc, la définition est plutôt bonne. Ce n'est pas ce qu'il y a de plus fin. On a aussi entre 290 et 300 pixels par pouce. Donc, si vous cherchez la petite bête, vous trouverez effectivement quelques pixels, notamment dans les pages de presse où il y a énormément de caractères par pouce. Mais ça reste largement, largement utilisable en bonne condition. Il est assez lumineux. Il y a pas mal de réverbérations, notamment liées à cette dalle en verre. Je pense que la dalle ou peut-être même la dalle LCD en dessous n'a pas de traitement qui font qu'on amoindrie ses reflets. Mais sinon, il est plutôt de bonnes factures. L'interface de navigation, je la trouve plutôt bonne. On est très proche de Android 6.0. C'est du Android Marshmallow qu'on trouve dessus. Il y a quelques icônes juste Alcatel, signées Alcatel. Ce genre d'icônes-là, l'appareil photo, la galerie. Mais sinon, le reste, on reste dans un Android classique avec le tiroir d'applications. Vous avez quelques applications liées à Alcatel et les applications Play Store classiques. Mais à l'utilisation, on ne sera pas perdus, honnêtement. Pour ce qui est du multimédia, je ne m'en suis pas trop servi. J'ai installé simplement Deezer avec mon enceinte Bluetooth. Ça fonctionne plutôt bien. La sortie audio n'est pas géniale. Les basses sont assez légères. Les aigus très criards rapidement. Ça fait le boulot. En communication, ça fait le boulot. Le signal est plutôt bon. Je n'ai pas eu à m'en plaindre en utilisation normale. Après, comme on dit, on achète un smartphone à moins de 200€. On n'attend pas non plus à marcher sur les plates-bandes d'un iPhone 7 ou d'un Galaxy S7 ou d'un LG G5. Donc pour le prix, je le trouve plutôt sympa. Il est assez original dans son design, même si ça reste classique. Ça reste un design... De toute façon, un smartphone, ils ne vont pas faire une forme de banane ou je ne sais quoi. C'est un form factor qui est défini par nous, par notre utilisation. Par nos cinq doigts. Donc il ressemble à un smartphone. Ça, c'est sûr qu'on ne peut pas lui dire autre chose. Mais le design est sympa. Il est assez flatteur pour le prix. La partie qui me déçoit, en tout cas, c'est la photographie. Honnêtement, c'est assez pitoyable. Si vous avez un appareil photo à côté ou même que vous vous contentez de faire des photos pour les mettre sur les réseaux sociaux, envoyer des snaps de temps en temps ou autre, ça fera largement l'affaire. Ça fera largement l'affaire, mais ce n'est pas très flatteur. Il y a un bruit électronique qui est assez important et très tôt, même en bonne luminosité. Le capteur frontal ne brille pas beaucoup plus par sa réussite. Ça reste assez brouillon. Après, il faut toujours nuancer ce genre de test dans le sens où moi, j'ai l'habitude de faire des tests de Huawei Mate 9 ou j'ai régulièrement des iPhone 7 ou des Galaxy S7 ou des LG G5. Donc, il faut toujours faire la part des choses entre une bonne photo à un prix où un smartphone vaut 700 ou 800 euros et un téléphone qui en vaut 4 fois moins. Donc, pour le prix, le résultat n'est pas dramatique. Je suis un peu déçu parce que le Idol 3, quand il était sorti, il avait un capteur 13 mégapixels comme celui-ci et il avait vraiment des résultats plutôt prometteurs. Ce n'était pas extraordinaire, mais pour le prix, c'était plutôt sympa. Donc là, on tombe un peu en dessous en qualité. On n'est pas au niveau d'un Huawei P9 Lite. On n'est pas au niveau d'un Samsung Galaxy. Enfin, ce n'est plus Galaxy, mais d'un A3 2016. Alors, on est un petit peu en dessous. Mais si votre utilisation est les réseaux sociaux et photographies prises en soirée rapidement, enfin, pas en soirée quand il fait nuit parce que ça ne donnera rien, mais une photo sans retouches derrière, si vous ne voulez pas l'afficher ou briller avec cette photographie, ça suffira largement. Il n'y a pas de soucis. L'autonomie, comme j'ai dit avant, c'est une batterie de 2460 mAh. Donc, pour un écran de 5 pouces, en définition HD, c'est censé être suffisant. Sur un test de lecture vidéo Netflix, il tient environ 7h30. Donc, ce n'est pas extraordinaire. Le seul smartphone que je connais et qui est un peu moins bon en autonomie, c'est le Wiko U-Feel qui tient, lui, 6h30. Après, pour moi et pour les gens de ma génération ou même plus jeunes, je trouve que ce n'est plus vraiment un problème. Dans la majeure partie de nos journées, on est quand même souvent… Enfin, moi, quand j'arrive au bureau, il est forcément branché à mon PC. Quand je suis chez moi, il y a souvent une prise à côté. Donc, je veux dire, la batterie ne tient pas énormément, mais ce n'est pas gênant dans mon mode d'utilisation. Donc, moi, je ne le mettrais pas en point noir, même si c'est vrai que c'est toujours mieux de tenir deux jours avec un smartphone. Mais de toute façon, quoi qu'il arrive, tous les soirs, je le branche. Donc, il tient sa journée en utilisation intensive. Je n'ai pas eu de soucis sur cet aspect-là. Donc, voilà. Donc, vraiment, moi, ce que je mettrais dans ses points forts, c'est son design. J'ai vraiment été surpris quand je l'ai sorti de la boîte pour un téléphone à ce prix-là. Je m'attendais à quelque chose d'un peu plus grossier. Mais on est vraiment proche d'un Honor 8 dans le style, dans le form factor, dans le design. Il est juste après le point noir que je lui mettrais. Moi, c'est son côté glissant. Alors, je ne sais pas si ici... Non, là-dessus, ça ne marche pas trop. Mais si vous le posez sur une face assez plane, ou même sur un coussin, sur un bord de canapé, méfiez-vous parce qu'il a tendance à glisser et à se casser la gueule. C'est ce qui lui est arrivé à celui-ci. Je l'ai posé, puis il se déplace tout doucement, comme ça, sans cesse, jusqu'à se péter la gueule, littéralement. Donc, c'est un peu dangereux. C'est un peu le souci que j'ai rencontré sur mon OnePlus X, qui est un peu également le même design. Donc, voilà. Dans la boîte, ils fournissent un bumper, bon point, qui empêchera en plus, comme il est en caoutchouc, ce genre de déplacement, et qui protégera également ce genre de pet. C'est toujours bon à prendre quand c'est offert. L'interface Android est rapide. Le lecteur d'empreintes, je le trouve rapide. Pas au niveau d'un Huawei Mate 9 ou ce genre de smartphone, mais ça reste dans la seconde. Donc, il n'y a pas de soucis particuliers. Ce que je mettrais en point négatif, c'est peut-être la qualité des photos. Ça, c'est évident. L'autonomie, même si j'ai dit que ce n'est pas vraiment un point faible. Mais pour les gens qui… Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui aimeraient un sporteur et qui tient deux jours, trois jours. Donc, celui-ci, il ne fera clairement pas le boulot. Là, je suis déjà à 50%. Bon, je m'en suis beaucoup servi aujourd'hui, mais ce n'est pas un point fort. Donc, je vais peut-être le basculer en point faible pour vous. Parce que si je ne veux pas après, vous me disiez, je l'ai acheté. Je pensais qu'il tiendrait cinq jours, et puis au final, il s'est éteint dans la journée. Donc, c'est plutôt un point faible. Je mettrais la réfraction de la lumière. Là, vous pouvez bien le voir, à mon avis. Il est très brillant. Donc, quand il fait beau comme aujourd'hui, par exemple, on a vraiment des reflets constants et c'est un peu gênant. Je mettrais également les performances un peu en jeu. J'ai un peu joué à wheel racing. Je trouvais que ce n'était pas fluide. C'était un peu une cacophonie en ultra haute résolution. Si vous vous mettez en résolution classique, ça fait le boulot quand même. Vous ne vous inquiétez pas. Donc, voilà. Pour moi, c'est un smartphone qui est plutôt bon. Je le conseille vraiment pour le prix. Je le conseille d'autant plus avec l'offre qui est actuellement chez Darty, avec cette enceinte Omni. Donc, voilà. Pour moi, c'est un bon smartphone qui a des bonnes perspectives d'évolution s'il perce dans ce côté. En fait, j'ai acheté l'Alcatel Shine et je ne savais pas qu'il y avait une version light. Mais généralement, si on fait une version light, c'est qu'à côté de ça, il y a une version plus aboutie. Je n'ai pas vu de version plus aboutie pour l'instant. Moi, je le conseille à l'achat pour un prix inférieur à 200€. Pour moi, c'est vraiment aujourd'hui un des smartphones les plus sympas et les plus concurrentiels du marché. Il a un design vraiment plus sympa qu'un Wiko U-Feel, qu'un Honor 5C qui est une brique grande comme ça. Ou qu'un Lenovo Moto G4 qui est une brique grande quasiment comme ça. Je ne sais pas si vous voyez mes mains. Enfin, qui est austère, noire et vraiment grossière quand on dirait que c'est un smartphone fait pour jeter dans les murs ou je ne sais pas quoi. Alors que celui-là, il est vraiment chic. Et si vous n'êtes pas fan du design Samsung, celui-ci, du Samsung A3 2016 par exemple, vous retrouverez ici un design proche avec une interface un peu différente. Donc, si vous cherchez une interface un peu plus atypique, entre guillemets, ce smartphone est fait pour vous. Si vous avez un petit budget et que vous cherchez quand même un smartphone pour vous, pour votre copine ou pour vos enfants qui veulent un smartphone plutôt sympa à moindre coût, je vous le conseille clairement. En blanc de préférence pour éviter les traces de doigts parce qu'à mon avis en noir, ça doit être insupportable. Donc voilà. N'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez et on se retrouvera dans d'autres vidéos. J'ai maintenant investi dans un parapluie lumineux comme vous pouvez le voir. Donc, j'essaye de m'améliorer au fur et à mesure de mes vidéos. Après, moi, je fais ça parce que c'est une passion. Donc, j'essaye de partager mes points en essayant des smartphones que je ne retrouve jamais moi sur YouTube ou alors pas dans des tests français ou dans des tests où ça ne m'intéresse pas forcément. Donc voilà. J'ai pris le parti de faire des essais qui sont plus des comptes rendus plutôt que des analyses de fréquence de processeur ou de profondeur de contraste. C'est plutôt un rendu utilisateur que je fais. Et voilà. Donc, on se retrouvera bientôt pour notamment le Huawei Mate 9, le compte rendu retour. Et puis, il y aura bien sûr d'autres smartphones dès lors qu'il y aura des sorties. Je vous remercie. A bientôt.